Salut à tous ! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous prévenir que du coup j'ai sorti une vidéo samedi et non pas vendredi parce que j'avais très très peu de réseaux, les joies de la vie nomade, donc j'ai malheureusement posté avec un jour de retard. Pour ceux qui seraient passés à côté, pas d'inquiétude, tout va bien, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant, vous aurez une petite notification à chaque sortie de vidéo. Si des fois j'ai pas le temps de poster une vidéo, sinon des fois le dimanche je fais une petite vidéo bonus ou des choses comme ça. Comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette vidéo, j'avais décidé de faire une pause de 3 semaines. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Comme au niveau du contenu, j'avais beaucoup filmé en Normandie, etc. Finalement, je pensais que ça se verrait, qu'il y aurait peut-être un petit trou comme ça dans la semaine où il me manquerait une ou deux vidéos pour combler le manque, le trou. Et en fait, pas du tout. Donc finalement, là, vous allez voir à la suite ce qui s'est passé. Ensuite, on part avec Georges faire un petit tour d'un lac. Tout simplement, je reprends vie, je ressors de ma tanière après 3 semaines. Et en toute fin de vidéo, je vous ferai un retour sur l'huile de CBD que j'ai commandée. Et vous allez voir que j'ai reçu un appel vraiment surprenant, improbable, vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Mais je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus, j'en dis déjà beaucoup trop. Comme d'habitude, les amis, on n'oublie pas le petit pouce noir, qui n'est plus bleu mais noir. Lui au moins a quelques couleurs, il a un petit peu de soleil, parce que là, je vous avoue qu'ici, en ce moment, ce n'est pas terrible. Le commentaire, voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous lire au quotidien. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coxinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis, portez-vous bien. Alors là, je suis en train de me faire à manger, donc je vais en profiter. Voilà, j'ai fait une petite salade de chicons avec des tomates, de sel, poivre, vinaigre, une tuerie, des petits babibels comme d'hab. Et je voulais vous montrer, comme je vous avais dit, n'est-ce pas de l'art très cher ? Oui, donc ça, c'est Georges qui nous a ramené pour Idriss et moi des petites bonnes choses. Ici, des trucs, ça, ce sera peut-être plus pour Idriss, parce qu'il aime bien le chocolat. Moi, ce soir, je pense que je vais me déguster deux comme ça. Il en resterait encore deux pour Idriss. Et la petite meringue, voilà, petit plaisir en dessert. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler, c'était plutôt ceci, ce colis que j'ai été, j'ai été donc retiré. Je vous avais dit que j'avais commandé du CBD 30%. J'avais déjà acheté du 10%, mais vraiment pas efficace du tout, donc j'ai commandé du 30%. Là, si avec le 30%, ça ne marque pas, je ne comprends plus. Le site, c'est CBD pas cher, et celui-là, c'était sur, c'est du CBD. Vous m'aviez posé la question en commentaire. Ça, ça donne limite envie de les manger. On dirait des petits chips, mais ils ont vachement bien emballé ça, parce que c'est juste ici. J'ai fait livrer ça dans un point relais, c'était plus facile pour moi. Et donc, c'est de l'huile de CBD, relax, 30%. Donc, plus qu'à tester, et puis je vous redirai ça dès demain, parce que je vais commencer ce soir. J'espère juste que je vais me réveiller, parce que 30%, c'est quand même pas rien. En tout cas, aujourd'hui, c'était des balades bien sympathiques. Déjà, d'être retournée à Saint-Tropez, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais beaucoup aimé cet endroit-là, quand on y était venu il y a un mois, un mois et demi. Je suis en train de manger, mais ça le suffit en même temps, je ne vous explique même pas. Et puis, le lac de Sainte-Croix, depuis le temps que j'en entendais parler, vraiment, ça m'a fait bizarre, et bien, d'être au bord de ce lac. Donc, Georges m'a montré plusieurs spots, je crois qu'il m'en a montré deux ou trois, qui ont l'air pas mal, après à voir, parce que, à ce que j'ai entendu, les camping-cars ne sont pas trop tolérés autour du lac, parce que déjà, ça appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une réserve naturelle, etc., des Gorges-du-Berdon. Donc, c'est un petit peu compliqué de se garer tout autour. Peut-être qu'en hors-saison, on sera peut-être plus accepté là-bas. Normalement, on devrait aller en avril-mai, quand il fera un petit peu... Enfin, les nuits seront un petit peu meilleures, on va dire, parce que là, les nuits sont encore un petit peu fraîches, il fait moins de degrés. Mais le petit aperçu, en tout cas, m'a fait très plaisir, et j'ai hâte d'y aller, et de profiter vraiment du coin. Je vous avais filmé vite fait, les derniers plans, c'était les Gorges-du-Berdon. C'est l'entrée, en fait, aux Gorges, c'est le parking, avec, sur le côté, des randos. On a les randos du côté gauche, les randos du côté droit, parce qu'au milieu, forcément, on a le Verdon. Et c'est tellement beau, franchement. C'est vraiment le paysage que j'adore. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de pouvoir découvrir ça avec Idriss, en camping-car, cette fois. Est-ce que ce petit chat n'est pas trop mignon ? Moi, j'ai pris ma petite huile de CBD, il y a à peu près une demi-heure, ça ne me fait rien, donc je ne sais pas du tout si ça marche vraiment. J'ai comme un doute. En attendant, comme on peut le voir, YouTube ne me quitte jamais. Je suis actuellement en train de poster ma petite vidéo, même si je n'ai pas beaucoup de réseau ici. Et puis, au doudou, parce qu'il est déjà minuit. Bonne nuit, les amis. J'ai ouvert la fenêtre exprès, parce que j'ai un petit bonhomme. Ça fait depuis 10 minutes qu'il est dehors, il veut déjà rentrer. Et non, je l'entends encore miauler à la porte du camping-car. Ah, Nani ? Ben oui, rends avec ce petit dos toute mignonne. Faut que je me lève pour t'ouvrir. Tu es capable de monter sur le toit du camping-car, mais là, à la fenêtre, non, pas possible pour toi. En plus, en ce moment, il est toujours fou à l'intérieur. Il sort 10-20 minutes, et après, le voilà qui pleure. Allez, hop, à la sieste. Là, je viens de lui ouvrir l'armoire, parce que vu comment il regarde l'étage, je pense qu'il veut plutôt aller se blottir dans mes affaires. Allez, saute ! Non, mais t'es sérieux, mec ? Tu t'allonges comme ça sur mon coussin ? Alors, j'ai décidé d'ouvrir mon armoire APQ. Pourquoi armoire APQ ? Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Parce que c'est simplement là où je stocke mes nombreux APQ. Et juste là, j'ai quelques livres. Alors, j'en ai aussi en dessous de mon lit, mais ceux que je lis principalement, je les mets ici. Et hier, je me suis donc sortie mon livre de Stephen King. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Très très longtemps, trop longtemps même, et que je ne l'avais pas commencé. Donc, voilà, je me suis mise un petit peu à la lecture. Pour l'instant, il me plaît pas mal. Je me suis servi du magnifique marque-page que m'avait envoyé Anne France, graine de blé noir. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez retrouver son travail. C'est vraiment de la bonne qualité, une bonne matière, bien solide. Des magnifiques dessins. Je vous recommande. Regardez ça. Magnifique marque-page. Donc, voilà. Une nouvelle occupation en plus. Je suis au mode créatif en ce moment. Oh, mais non. J'entendais un bruit bizarre. Et puis ça y est, les punais sont de retour. Depuis septembre, j'en avais plus. Regardez comment c'est laid. Je sais que c'est carrément inoffensif, mais ça me terrorise. Limite encore plus que les araignées, je dirais. Ne lui fais pas peur, parce que si elle me vole dessus, là, je serais capable d'hurler et de casser tête à un pont, mon pauvre. Ah, flac, elle avance. Je vais devoir prendre ma boîte à insectes. Ça faisait pas si longtemps, finalement, que je l'avais sortie. Et je vais la faire déguerpir. Le problème, c'est que ça, dès que ça a peur, ça se met à émettre des odeurs un peu particulières. Même quand on les tue, bon, moi, perso, j'en ai jamais tué, parce que j'ai horreur de tuer des animaux, même s'ils me terrorisent. Mais des fois, même quand ils ont peur, c'est un peu comme les coccinelles, d'ailleurs, étonnamment, il y a des odeurs bizarres qui s'en dégagent. J'ai sorti mon super patafix et j'ai commencé à coller quelques photos qu'Idriss avait imprimées. Deux photos de mon petit loulou. Là, derrière, c'est de la colle. Voilà, j'avais déjà essayé d'enlever ça, mais c'est pas très ragoûtant. Du coup, c'est vrai que ce serait quand même mieux avec quelques photos dessus. Je cherche la photo qu'Idriss avait fait imprimer de notre premier Noël, mais je n'arrive pas à la retrouver. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais mis à l'époque. Enfin, je dis à l'époque comme si c'était il y a 1000 ans, mais en fait, non, c'était il y a un mois et demi, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mise. Il faut que je cherche après. Là, me voilà partie avec mon gomme magique et avec ma poubelle. Et je vais aller nettoyer le petit coin là-bas parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer ça. Il y a plein, les gens, ils vont là-bas pour aller faire leurs besoins. Regardez tous les papiers, tous les papiers blancs. Du coup, je vais faire ma bonne action. Mère Nature me remerciera. Est-ce qu'entre nous, ce n'est pas plus charmant comme ça ? Je trouve que oui. Par contre, il y a aussi un autre déchet que je vois depuis quelques temps. C'est cette espèce de tapis de voiture. Je ne sais pas qui c'est qui a abandonné ça. Je vais le foutre dans le sac avec. Comme ça, bon débarras. Avoir un chat en camping-car, quel bonheur au quotidien. On adore. De l'amour, des câlins, des papouilles. Et de la litière qui se renverse partout. Merci tout particulier à Nani pour cette attention. Aujourd'hui, on est en mode nettoyage. Un petit peu de ménage, ça ne fait pas de mal. Je ne sais pas trop comment il a fait son compte. Je suis en train d'arriver au bout. Mais est-ce que cet élément-là, cette litière en copeaux comme ça, ce n'est pas la plus grosse galère au monde ? Regardez, je vais vous montrer. Je suis en train de faire ça. Et plus je fais ça, plus ça part. Regardez tout ce qui vient. Ça va dans les espèces de petites interstices qui sont un petit peu partout là. C'est une vraie galère. J'ai l'impression que plus je nettoie, plus il m'en revient d'outre-tombe. Regardez, ça n'arrête pas. Ah là là, je vous jure, la prochaine fois, je prendrai de l'autre litière. Parce que ça, c'est vrai que c'est pratique. Il n'y a pas trop d'odeur ou quoi que ce soit. C'est assez naturel. C'est des trucs aux végétaux. Mais quand il faut avoir ça, regardez là, pareil, tout c'est calé en dessous du truc du siège. Et là, en dessous du truc. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour dire parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. L'espèce de protection ici, d'ailleurs, qui s'est un petit peu cassée. Elle s'était enlevée, je ne sais pas. Ah non, on n'a rien remis en fait. Oh là là. C'est genre l'endroit où on ne va jamais en principe. Mais tant que c'est ouvert, open bar, allons-y, terminons. Nettoyons à fond mon petit Gérard. Un petit coup de balai sur le sol. J'ai nettoyé les croquettes que Nanny avait foutues un petit peu partout, bien sûr. Ça, je voulais le ranger dans son carton. Mais s'il faut commencer à le ranger avec les pieds, il faut tout enlever. Donc je le mettrai définitivement dans un carton à la fin de l'hiver. Ici, j'avais différents vêtements. Alors vous savez, chez nous, on a tous une chaise. Même en appartement, ça m'arrivait. Où il y a des vêtements, on va mettre une fois. Et en fait, ils ne sont pas sales. On les a mis une fois. On est propre, etc. dans l'armoire, mais à la fois, on ne va pas les mettre aux sales. Donc en fait, ils s'accumulent et j'avais un espèce de gros taille de vêtements. J'ai tout plié. C'est rongé, c'est nickel, c'est très discret. Et là, je vais mettre le plaid qui doit y se m'offrir. Et regardez ce qui est en train d'arriver en même temps que je filme. Et bien, c'est mon homme qui est de retour après une semaine passé à Lyon avec ses loulous. Et puis, il me retrouve à la même place. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas démarré. Ça fait deux semaines que je suis là, je n'ai pas démarré. C'est une grande première dans ma vie nomade. Je me sens bien ici. Voilà. Je pense que je vais d'ailleurs acheter la parcelle. Voilà. Je vous l'annonce en avant-première. Moi, les amis, petit cadeau artisanal. Regardez. Mon chéri m'a offert une petite fleur dans un ancien pot qu'il a dû trouver, une petite conserve. Il a mis un petit peu de terre, etc. Il essaie de bien caler la fleur avec la racine pour qu'elle continue à pousser dans son pot. Trop, trop, trop mignon. Je vais la mettre ici. Je trouve qu'elle est pas mal sur leur bord, comme ça. Bon, les amis, pour résumer un petit peu ce qui se passe depuis actuellement trois semaines, quasiment trois semaines, c'est que j'ai tellement bougé, en fait, ces dernières années, pour ne pas dire depuis quasiment quatre ans, que ce soit pour vous faire des petits reportages vidéo ou même, voilà, dernièrement, quand j'étais voir mon petit loulou, j'ai vraiment fait tellement de kilomètres en si peu de temps qu'une fois que je suis arrivée sur ce spot, je n'ai plus envie, en fait, de rouler, de bouger, sachant qu'en plus, avec Idriss, on s'est un petit peu croisés au final parce que moi, je suis revenue de Normandie, je suis restée quatre ou cinq jours et après, Idriss, de son côté, est repartie en Auvergne pour voir ses enfants pour la deuxième semaine de vacances parce qu'on ne les avait pas en même temps. Et en gros, ouais, ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas quitté ce périmètre. Je ne suis même pas partie me balader, je n'ai même pas été prendre l'air. Je suis dans mon camping-car, on va dire que je suis dans mon petit cocon. Par contre, voilà, je ne suis pas là, les bras croisés, non plus, à ne rien faire. Je continue à travailler pour vous en créant du contenu. J'ai créé quatre vidéos hors série qui vont sortir d'ici peu. Vous allez voir ça. J'espère d'ailleurs que les vidéos vous plairont. Mais en attendant, voilà, je n'ai plus vraiment fait de visite ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il est quand même déjà presque 17h, mais Georges, que vous connaissez maintenant, m'a envoyé un petit message pour me dire, écoute, Annabelle, moi, je vais partir me balader un petit peu au niveau d'un lac qui ne se trouve pas très loin de Vidoban. Si ça vous dit de venir avec moi, eh bien, je vais vous chercher. Et du coup, actuellement, nous attendons Georges et je pense que ça va vraiment, vraiment me faire du bien. D'autant plus que c'est vrai que ces derniers temps, il a fait froid, il a fait gris. Ce n'était pas vraiment propice d'avoir envie de bouger, tout simplement. Et je dois dire que cette pause m'a finalement fait beaucoup de bien parce qu'au contraire, je sais que, par exemple, on repart demain vers de nouvelles aventures. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte. Et je suis contente, quoi. Je suis vraiment contente. Voilà, faire une pause souvent dans certaines choses, ça nous permet de mieux apprécier quand on reprend cette chose. Je ne sais pas comment pouvoir vous expliquer ça. Mais voilà, pour moi, c'était quand même long, mais appréciable. Trois semaines de congés, voilà, on va dire que je m'offre. Parce que si on regarde bien la chaîne, en fait, depuis quasiment les débuts, donc depuis début 2020, je suis à deux vidéos par semaine, même quasiment trois vidéos des fois. et je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me dire, tiens, aujourd'hui, je reste posé à un endroit un petit peu plus longtemps qu'une journée ou deux. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, en Espagne, de rester cinq jours au même spot. Et finalement, on n'avait plus de contenu, en fait, pour nos vidéos. Donc, on n'a pas pu profiter comme on voulait. On a dû bouger pour trouver d'autres choses à visiter, etc. Parce que malgré tout, même si certains considèrent toujours que YouTube n'est pas un travail, ça reste néanmoins quand même une activité qui est déclarée qu'il y a des taxes, forcément. Donc, chaque mois, je donne de l'argent à l'État. Je gagne mon propre argent. Et même si c'est mon gagne-pain, voilà, je ne vous cache pas quand même que je vis de YouTube. Je n'ai pas 2000 euros par mois non plus. Mais voilà, c'est ça qui me permet aussi de vivre. Et ça reste une passion malgré tout. Créer des vidéos, c'est une réelle passion. Bah, genre, je ne vais pas tarder. Donc, je vais mettre mon pull parce qu'il commence à faire un petit peu frais. Et je vous emmène avec moi pour quelques plans. Je ne vais peut-être pas trop trop parler. Ça va peut-être juste être des plans avec un petit peu de musique. Et puis, j'espère que ça vous plaira. On se aborde. On peut noter quand même que Nani dort depuis ce matin. J'ouvre la porte, le gars il sort. Il est en train de surveiller si George arrive. Peut-être que je vais le laisser de sortie le temps qu'on soit parti. Parce qu'il y avait énormément de camions qui passaient ici ces derniers jours. Mais je pense que le... Comment on dit le... 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 Et donc c'est plus tranquille maintenant. Il y a moins de crainte on va dire pour les animaux parce qu'ils foncent vraiment comme des tarés. Même si ce sont des petits cailloux comme ça ils y vont à pleine balle. Alors ici on est avec George qui est habillé en tenue du dimanche qui n'avait finalement pas prévu que nous l'accompagnions pour cette balade. Sinon il se serait mis sur son 31. Mais voilà. Exactement. Après Idriss le nomade youtubeur nous avons Idriss le nomade photographe. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Le retour d'Idriss d'ailleurs sur les vidéos parce que j'en ai même pas parlé. C'est vrai. De retour. Et du coup une abonnée t'as offert cet appareil. Oui. Michel. Encore un grand merci à elle parce que je fais de très belles photos avec. C'est vrai que franchement la qualité elle est top. Et donc ça va nous permettre enfin ça va te permettre de faire des photos au lac où on va aller. D'ailleurs Georges où se trouve ce lac ? Raconte-nous. Il est à l'entrée du Luc du Luc en Provence. C'est une petite balade champêtre. Champêtre. Une petite balade champêtre. Josiane. Il ne faut pas que Nanny il reste là par contre. On va éviter de l'écraser et ça peut aider. Éviter d'écraser Nanny ? Bah oui. Et donc nous allons embarquer dans Léon le véhicule de Georges. Nous voilà arrivés. Ça se trouve juste à côté de l'autoroute donc ça risque d'être un petit peu bruyant. Voilà je dirais. Et je pense que le début de la balade se trouve là-bas. Je ne sais pas si le lac est grand ou si c'est un petit étang. On va bien voir. On va découvrir ça. Et là on vient de trouver le sosie de Georges. Georges le Poussin. Après Annabelle le... Comment c'était ? Le flamant rose. Nous avons Georges le Poussin. Et Idriss le photographe toujours. Et avec toute cette terre rouge, on était justement en train de se dire que ça nous faisait penser au lac du Salagout. comme quoi il n'y a pas besoin finalement de traverser la France et d'aller jusqu'à Montpellier pour pouvoir en trouver. On arrive déjà quasiment à la fin de la balade parce que le lac fait à peu près un kilomètre. On est sur le retour. Et là-bas au loin on voit le vieux village de Toronay. Il y a une magnifique abbaye paraît-il là-bas. Donc peut-être qu'un jour je vous emmènerai pour visiter ce lieu. Et du coup là on est sur le retour et le canard s'est déplacé. Pas tout seul j'imagine. Georges qui est en train de faire le clown derrière. Parce que tout à l'heure il était là-bas plus loin. On pensait que c'était à l'homme parce qu'il y a un homme avec un chien là. Non. C'est pas à lui. Enfin pas à lui pas à son chien quoi. Je ne sais pas pourquoi lui jouerait avec un canard en plastique sur l'équipe. C'est bizarre. Georges va s'improviser poseur devant son Léon. Sous l'œil du photographe Idriss. Oh non la pose. Comment il se tient. Très la star ce Georges. En plus Georges ça fait super longtemps que tu nous suis. Oui. Tu peux développer ? Depuis le début de ta chaîne. Plus de deux ans quoi. Non. Plus de deux ans. Bon nous voilà de retour à nos véhicules. Nani était là. Il nous a accueillis en fanfare en miaulant comme à ton habitude. Nani n'est-ce pas ? Nani. Wouah ! Allez je vais aller ouvrir je vais aller lui donner son petit repas du soir et puis nous on va manger aussi parce qu'on est un petit peu faim. N'est-ce pas ? Ah non mais là les amis il faut vraiment que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. En gros donc voilà niveau CBD j'avais acheté celui-ci pour le retour ça ne me fait rien du tout. Franchement il n'y a même pas un petit goût il n'y a rien. Ça ne m'a rien fait vraiment le 10% il m'a fait beaucoup plus. Il faut savoir que ça en fait je l'ai acheté sur le site CBD pas cher et je l'ai acheté au prix de 20 euros normalement de l'huile comme ça il faut compter au moins 50 euros et donc je me suis dit j'achète pour voir mais je me doute que je vais quand même un petit peu me faire rouler parce que 20 euros pour 30% voilà qu'est-ce que ça cache au final donc j'ai été invitée à mettre un commentaire sur le site CBD pas cher et forcément voilà j'explique dans le commentaire que je suis extrêmement déçue que je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de si basse qualité que le produit que j'avais acheté donc sur un autre site qui est à 10% est beaucoup mieux me fait beaucoup plus d'effet que l'autre à 30% et bon voilà je fais part un petit peu de mon mécontentement et là aujourd'hui ce soir j'ai le comment on dit le directeur le créateur du site qui m'a directement contactée pour me dire qu'il s'excusait un petit peu de la mauvaise expérience que j'avais pu avoir en fait avec ce produit là mais à savoir qu'en fait lui c'est juste un revendeur c'est à dire qu'il va avoir plusieurs marques différentes qui proposent différentes choses après selon lui bonne mauvaise peu importe mais en tout cas il a une large gamme parce qu'il y a des personnes qui moi par exemple j'ai une mauvaise expérience mais d'autres personnes apprécient ce produit et l'achètent donc comme Indy c'est comme au supermarché le supermarché c'est un revendeur vous avez les choses plus bas de gamme les choses un peu moyenne gamme et les choses très très haute gamme mais pour autant il continue à les vendre parce qu'il y a des clients pour les acheter et donc du coup le monsieur me propose de m'offrir un flacon de 30% donc selon lui c'est vraiment le top du top j'attends mon colis il m'a dit je suis en train de vous préparer votre colis il est 20h on a passé plus d'une demi-heure au téléphone et il m'a dit je vous envoie ça vous me donnerez après votre avis etc il dit ça fait 54€ de sa poche au final mais il veut vraiment que chaque client soit content et rien à voir avec Youtube parce qu'il ne savait même pas que j'avais une chaîne Youtube il ne savait même pas que j'en parlais sur ma chaîne etc mais il tient vraiment à ce que chaque client soit satisfait et c'est vrai que si là je suis satisfaite je recommanderais sur leur site parce que c'est un très beau geste commercial je trouve très peu de personnes font ça sachant que c'est quand même un des sites numéro 1 sur la vente de CBD où je vous redonnerai encore des nouvelles des nouvelles nouvelles voilà ce sujet mais en tout cas très 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 beau geste commercial je suis agréablement surprise bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu dans la prochaine vidéo vous allez voir qu'avec Idriss on va reprendre la route donc là ça y est mon petit Gérard va redémarrer vers de nouvelles aventures on va faire une magnifique découverte d'une chapelle cachée dans un bois mais à l'époque je ne sais pas comment il faisait pour y accéder je crois que c'est 1400 1400 ans 1500 ans je ne sais pas mais je ne sais pas comment il faisait à l'époque pour monter jusque là elle était vraiment super bien cachée et puis voilà des bons moments simplement de vie nomade avec nos animaux je sais on ne me voit plus du tout donc voilà je vous laisse je vous fais de gros bisous portez-vous bien et puis à bientôt salut salut les amis salut les amis